bonjour à toi bienvenue dans cet épisode numéro 78 de la série monday motivation la rubrique pour changer de vie avec monday motivation vivez votre lundi comme un excellent week end alors aujourd'hui ma réflexion se porte sur l'effet Dunning-Kruger pourquoi une réflexion sur l'effet Dunning-Kruger en plus j'aimerais parler d'une citation que j'ai publiée ce matin donc l'effet Dunning-Kruger c'est quoi ça a été étudié pour la première fois par deux psychologues américains c'est David Dunning et Justin Kruger c'est ce qu'on appelle l'effet de la surconfiance et très souvent les gens les moins compétents sont ceux qui vont avoir une surconfiance d'eux-mêmes et c'est là que ça peut être le plus handicapant pour la structure pour notre projet vers l'avancement de notre objectif donc très souvent ce qui va bloquer notre savoir ce qui va bloquer notre savoir c'est le fait de penser qu'on en sait or sans savoir nous échouons tous c'est important de comprendre que si je veux réussir je dois être toujours en mesure de pouvoir me remettre en question parce que pour trouver pour aller chercher le savoir pour avoir plus il faut accepter qu'on n'en a pas assez donc c'est là c'est important de comprendre que dans notre vie nous devons être prêts à nous remettre en question donc j'ai fait cette réflexion parce que je jugeais important d'en parler aujourd'hui dans le monde des motivations pour essayer de vous alerter sur les choses qui peuvent parfois bloquer notre croissance les choses qui peuvent bloquer ce qui est important pour nous de ne pas pouvoir avancer là-dedans parce que le simple fait que souvent l'ego donc c'est pas c'est pas de façon péjorative ou méchant que je le dis mais c'est que très souvent inconsciemment parfois notre ego nous fait des coups on n'ose pas lâcher prise parce que on a peur du jugement on n'ose pas de dire je ne sais pas parce que on a peur qu'on nous dit qu'on est bête etc or pour avancer il faut accepter de réapprendre parfois il faut accepter d'accepter qu'on ne sait pas donc c'est important de comprendre cela donc c'était aujourd'hui la réflexion que je voulais faire sur l'effet Dunning-Kruger la surconfiance peut être un handicap quand je pense que je sais trop, j'arrête systématiquement d'apprendre j'arrête systématiquement de grandir aussi quand je pense que je sais tout systématiquement c'est la chute parce qu'on ne sait jamais assez donc beaucoup de gens, je vais donner un témoignage par rapport à mes coachings beaucoup de gens vont se dire mais qu'est-ce que j'ai à faire d'un coaching qu'est-ce que j'ai à faire d'un accompagnement je n'ai pas besoin d'accompagnement un jour quelqu'un m'a dit, je l'ai contacté, on discutait mais il pensait que j'étais en train de lui démarcher je voulais lui proposer mes offres et ce n'était pas du tout l'état d'esprit il m'a dit, alors je crois que tu t'es trompé de cible parce que comme il a vu dans mon profil que je suis coach et je l'ai contacté donc il m'a dit, je pense que tu t'es trompé de cible je suis déjà accompagnant, je n'ai pas besoin de toi non, non, je l'ai dit non, je ne me suis pas trompé de cible je t'ai écrit intentionnellement parce que je voulais discuter avec toi et je pense que ce que je voulais parler avec toi pourrait peut-être quelque chose qui t'intéresserait donc à ce moment-là, il ne m'a pas répondu il m'a dit, non, pas la peine je n'ai pas besoin parce que moi je suis déjà mon propre coach donc je comprends la situation c'est un peu paraphrasé dans la manière dont il a écrit le message mais c'est pour vous faire comprendre que parfois on peut avoir la surconfiance et cette surconfiance peut être un frein dans notre développement un frein dans l'atteinte de nos objectifs un frein pour qu'on aille plus loin et qu'on reçoive beaucoup plus aussi donc aujourd'hui, j'aimerais te dire que si tu veux aller plus vite si tu veux prendre de la hauteur dans tes perspectives réaliser ton projet comme tu le souhaites tu devrais être vigilant sur ce principe-là donc ne pas penser qu'on sait tout mais d'être toujours prêt à se remettre en question d'oser écouter les autres d'oser entendre ce que les autres nous ont à dire d'oser, juste essayer beaucoup de gens n'osent même pas essayer parce qu'ils sont dans leur croyance limitante et ne vont pas chercher plus loin que ce qu'ils savent or, je le dis si tu crois tout savoir c'est que tu ne sais rien et là c'est une chute parce que finalement sans savoir on échoue tous c'était ma pensée ce matin que j'ai partagée sur LinkedIn sur Facebook et j'ai décidé aussi de parler de l'effet Donnie Kruger dans cet épisode de Monday Motivation d'aujourd'hui comme tu sais que j'ai changé un peu le modèle de Monday Motivation je fais plutôt des pensées qui me viennent et puis que je pense qui peuvent être utiles et je les partage avec toi pour t'aider à aller de l'avant merci pour ton écoute merci pour ta fidélité merci pour tes feedbacks c'était Fadler Célestin coach professionnel certifié RNCP consultant formateur auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir en Frémois en Arvellaud soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube tu peux le faire en cliquant sur le bouton abonné sur ma chaîne YouTube et n'oublie pas d'activer la cloche pour être alerté si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé d'un appel stratégique avec moi pour du coaching de développement de leadership d'affaires ou du coaching d'entreprise ou du coaching d'épanouissement personnel ou également une formation comme ma formation Devenir coach en 4 mois tu aimerais devenir un coach expert un coach qui va faire la différence alors n'hésite pas à me contacter à contact aobazfcf.com où tu peux prendre un rendez-vous avec moi depuis mon calendrier ce serait un plaisir pour moi de pouvoir t'écouter et voir à la fin qu'est-ce qui est possible si nous travaillons ensemble voilà merci à toi merci d'exister sache-le bien que accepter de ne pas tout savoir c'est accepter de développer son savoir bonne journée à toi et je te dis à bientôt ciao 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 ciao